Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme, ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine, par exemple, vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le parcours chance, vous le savez, un partenaire fidèle de métamorphose, parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement trois mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans notre nouvelle série Métamorphose en 6 épisodes Découvre qui tu es avec le souffle avec Katharina von Bargen, experte en respiration, senior trainer en respiration transformatrice. Vous partirez en voyage avec elle au cœur de votre être pour découvrir votre souffle, l'apprivoiser et en faire un allié du quotidien face aux difficultés de la vie. Alors apprenez à respirer pleinement pour oxygéner votre corps, aérer votre tête, alléger votre cœur et réaliser qui vous êtes vraiment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience Cet exercice de respiration proposé est en principe suffisamment doux pour être pratiqué par tout le monde. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder nos consignes dans le texte et l'article qui accompagnent cette émission. Dans cet épisode, Katharina nous propose d'aller au-delà de la rencontre avec sa respiration afin d'apprendre à mieux l'utiliser pour en faire un allié au quotidien. Aujourd'hui, nous allons prendre un bain dans notre rivière intérieure du souffle. Je vous invite à vous laisser doucement glisser dans ces eaux bienfaisantes que l'eau de votre rivière intérieure coule de source afin d'irriguer et de nourrir tout votre être. Installez-vous confortablement en fonction de ce que vous avez découvert sur votre respiration lors de notre première exploration et n'hésitez pas à adapter selon vos observations et votre besoin du moment. Je prends une grande respiration et je relâche. Puis je me pose et je laisse mon attention revenir à mon corps, à mon souffle. Je laisse être ce qui est là pour moi, ici et maintenant. Dans mon corps, dans mes pensées et dans mon cœur. Je regarde la vie vivre en moi et je laisse mon corps respirer, tout simplement. J'ouvre ma bouche, je détends ma mâchoire et s'il y a un baillement qui vient, j'accueille. Je pose une ou les deux mains en dessous de mon nombril et je prends une inspiration longue et douce en laissant gonfler mon ventre. et à l'expiration, je relâche sans effort. Mon expiration est courte et détendue comme un soupir silencieux. Puis après l'expiration, je me pose complètement dans cet espace tranquille et ouvert. et j'observe l'impulse de réinspirer et revenir naturellement. La prochaine inspiration, je peux imaginer un ballon qui se gonfle dans le bas-ventre entre mes hanches et à l'expiration, je me détends tout simplement. Il y a un peu d'air qui sort et je sens tout mon corps se relâcher. À l'inspiration, je laisse mon souffle me caresser de l'intérieur. C'est doux, c'est détendu, le ventre se gonfle doucement et puis à l'expiration, je laisse l'air partir sans effort et je me pose. C'est facile de respirer. Je me pose dans l'ancrage de mon ventre. C'est bon de respirer. Une fois mon encre bien en place, je peux me laisser porter par le flux de mon souffle. Je respire maintenant sans faire de pause. J'inspire et je relâche. J'inspire et je relâche. Je laisse venir et je laisse partir. Je respire en continu. Où est-ce que le courant de ma rivière intérieure m'amène ? Où est-ce que je peux ouvrir davantage ? Dans la poitrine ? Dans le ventre ? Dans le dos ? Tout en revenant toujours sur l'ancrage du bas-ventre, j'invite ma rivière intérieure à ouvrir la totalité de qui je suis. En toute sécurité, je laisse la vie circuler en moi. Je laisse mon corps s'ouvrir. Je laisse mon cœur s'ouvrir. Je laisse mon esprit s'ouvrir. s'ouvrir. J'invite mon souffle à habiter la totalité de mon espace dans toute sa plénitude avec aisance et grâce. Je laisse mon souffle retrouver sa fluidité initiale du petit bébé que j'étais, libre et détendu. Où est-ce que je peux laisser aller ? Où est-ce que mon souffle veut se fluidifier ? Je laisse ma rivière couler de source avec légèreté. Et si je tombe sur une petite pierre ou un rocher, je laisse mon souffle trouver son chemin et se glisser à travers. C'est simple. Je me laisse porter par le flot de mon souffle. Je me rebranche sur le courant de la vie. Je respire et je me détends à l'intérieur de ce qui se passe. Sans effort. Je fais confiance en ce souffle de vie qui m'anime. Je laisse les deux dynamiques du souffle s'équilibrer. L'ouverture, l'élan de vie qui veut manifester et le lâcher-prise qui me repose et me ressource en profondeur. C'est facile de respirer. C'est facile de vivre. Je peux me détendre maintenant. Je ralentis mon souffle et je retrouve ma respiration naturelle. je me pose et j'accueille. je me laisse flotter sur les eaux douces de ma rivière intérieure en toute confiance. Je me laisse accueillir avec bienveillance et tendresse. je me laisse envelopper par le flux de mon souffle. Dans cet espace inconditionnel, je laisse mon plus grand bien venir à moi. je fais confiance en la guidance de mon souffle. Je fais confiance en la vie. Est-ce qu'il y a un cadeau pour moi qui émerge ? Qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui ? Cela peut être une sensation, une image, un mot, une prise de conscience. J'écoute et je reçois. Un immense merci à Katharina von Bargen et à Olivia Kolbock au piano pour ses voyages exploratoires au cœur de notre souffle. Je rappelle que Katharina a récemment sorti son livre Respire et découvre qui tu es aux éditions Erol et que l'on peut retrouver toutes ses activités, stages et consultations sur le site katarinafonbargen.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. est-ce qu'il y a l'éveille la conscience. Sous-titrage